Bricolage d'un projecteur pour smartphone Découpe un trou sur le côté d'une boîte à chaussures qui soit juste assez grand pour coller une loupe avec de la glue. Colle deux morceaux de mousse pour faire un support pour ton téléphone. Verrouille ton téléphone pour que l'image reste à l'envers, car la lentille va inverser l'image. Fais glisser le support du téléphone vers l'avant ou l'arrière pour faire le point de l'image. Projette la vidéo sur un mur blanc ou sur un drap suspendu et voilà ! Cela fonctionne vraiment et c'est amusant à créer ! Macro objectif instantané L'idée est de découper deux cercles de la taille d'un bouchon dans la partie supérieure incurvée d'une bouteille en plastique. Colle-les ensemble mais laisse un petit espace entre les deux. Remplis cet espace entre les cercles avec de l'eau et ferme-le en collant complètement les bords. Coupe le haut du bouchon, colle ta nouvelle lentille dessus et mets-la sur l'appareil photo de ton téléphone à l'aide de scotch double face. Mais est-ce que ça marche ? Eh bien, plus ou moins. Tu obtiens plus un effet fichail qu'un véritable objectif macro. Mais c'est quand même cool ! Lunettes de réalité virtuelle, RV Tu utiliseras le même genre de lentilles que tu viens de faire avec la bouteille en plastique, mais tu en auras besoin de deux. Imprime un modèle pour fabriquer des lunettes de RV en carton. Tu peux les trouver en ligne. Une fois que tu as assemblé ton masque, colle les lentilles et mets ton téléphone dedans. Choisis une vidéo dite 360 VR. Tu les trouveras sur YouTube pour avoir un effet optimal. Ça marche, mais ça m'a donné mal à la tête. Je ne le recommanderais pas. Coq de téléphone avec un ballon Pas d'étape compliquée ici. Tu gonfles un ballon, tu rentres ton téléphone par un côté et tu laisses sortir l'air lentement. Le caoutchouc va se coller autour de ton appareil pour former un étui. Mais ton appareil photo arrière, ton haut-parleur et ton port de chargement seront bloqués. Ne t'embête pas avec celui-ci. Lampes de téléphone improvisées Un bon truc pour quand il y a une coupure de courant. Tu allumes la lampe de poche de ton téléphone et tu places dessus une bouteille d'eau ou un bocal. La lumière se répandra sur une plus grande surface. Sois créatif et ajoute du colorant alimentaire à l'eau pour avoir des lampes de différentes couleurs. Coq pour aller sous l'eau, faites maison. Certains tutoriels prétendent que tu peux faire une coq pour aller sous l'eau en utilisant simplement un sac Ziploc. Ce n'est pas vrai. Oui, l'écran tactile fonctionne toujours à travers le plastique, mais la fermeture ou même les bords sur les côtés peuvent facilement se défaire et tu te retrouveras avec un téléphone abîmé. Dentifrice pour les rayures d'écran Probablement, c'est l'une des astuces pour les téléphones des plus populaires sur Internet. Tu polies l'écran de ton téléphone avec un chiffon en microfibre et un peu de dentifrice. Et comme par magie, les petites rayures disparaissent. Désolé de te le dire, mais celui-ci est juste un mythe. Ça n'a pas marché pour moi, mais beaucoup de gens en sont encore convaincus. Essaie-le par toi-même et fais-moi savoir comment cela fonctionne pour toi. Croisons les doigts. Un écran blanc comme lampe de poche Un jour, sans que tu ne saches pourquoi, la lampe de poche de ton téléphone ne s'allume pas et tu veux te déplacer dans le noir. L'astuce consiste à régler ton fond d'écran sur une image blanche, à augmenter la luminosité de ton écran au maximum, et cela remplacera ta lampe de poche. Bien sûr, elle fournit un certain éclairage, mais tout de même pas autant qu'une lampe de poche. Prends des selfies en utilisant les écouteurs. Au lieu de dépendre ton bras pour prendre le meilleur selfie à la bonne distance, installe ton téléphone sur une étagère, un comptoir ou n'importe quoi dans le genre. Branche les écouteurs et appuie sur le bouton de volume du cordon. Cela prendra une photo et tu pourras obtenir des photos de toi-même de plus loin, comme de vrais portraits. Cela fonctionne sur iOS et Android, mais tu dois utiliser les écouteurs originaux. Filtre avec des lunettes de soleil N'attends pas l'heure dorée pour prendre les meilleures photos. Utilise simplement tes lunettes de soleil. Si tu places l'objectif juste devant ton appareil photo, il ressemble vraiment à un filtre. Presque toutes les lunettes de soleil fonctionnent, mais j'ai trouvé que les verts marrons sont plutôt cools. Pop Socket bricolé Coupe le goulot d'une bouteille et utilise du carton ou la bouteille en plastique pour découper un cercle. Colle à chaud le cercle sur le fond du goulot. Coloris, décore-le à ton goût et colle-le sur ton étui de téléphone. Mauvaise nouvelle, ton téléphone ne rentre plus dans ta poche. Et ce Pop Socket ne s'enlève pas. Un projet amusant, mais peu pratique. Support de téléphone pour le chargement Lorsqu'il n'y a pas de table ou d'autres surfaces à proximité de ta prise électrique, tu peux utiliser un flacon de shampoing pour maintenir ton téléphone en charge en toute sécurité. Coupe la partie d'en haut et fais un trou à l'arrière suffisamment grand pour y faire parvenir ton chargeur. Personnalise et décore-le comme tu le souhaites. Mets ton téléphone dans la bouteille, branche-le et accroche le support au chargeur. Lumière UV pour téléphone Pour trouver les endroits sales et remplis de bactéries dans ta maison, tout ce dont tu as besoin, c'est de ton téléphone, un peu de scotch et de marqueur bleu et rouge. Colle un morceau de scotch sur la lampe torche de ton téléphone et coloris-le en bleu. Refais encore une couche de bleu. La troisième et dernière couche doit être rouge. Éteins la lumière de la pièce, allume le flash et tu ne verras rien d'autre qu'une lumière violette. Tu sais, bleu plus rouge. Bien sûr, ce n'est pas une vraie lumière UV. Mais si tu fais un dessin sur un morceau de papier avec un surligneur jaune, ce bricolage te permettra d'obtenir une lumière noire. Hum, attends un peu que je réfléchisse. Home cinéma personnel directement dans le lit. Prends une boîte en carton de taille moyenne et découpe un rectangle légèrement plus petit que ton téléphone. Mais ne le découpe pas complètement jusqu'au fond. Il suffit de plier les deux rabats vers l'arrière, ils tiendront ton téléphone et laisseront un peu d'espace pour le brancher au chargeur. Maintenant, mets toute cette construction sur ta tête et profite de ton petit home cinéma personnel. Oh oui, et n'oublie pas de faire des trous dans la boîte pour respirer. Ouh, il fait chaud là-dedans. Recharge avec des oranges et une pièce. Voici ce que tu dois faire. Prends deux oranges, découpe une fente sur le côté de chacune d'elles et insère une pièce de monnaie en cuivre. Un centime fera l'affaire. Pour les maintenir ensemble. Ensuite, branche ton chargeur dans l'une des oranges et voilà. Tu vois, la monnaie agit comme un conducteur d'électricité. Mais oui, je plaisante. Bien sûr que c'est faux. Tu ferais mieux d'économiser ce centime et de manger ces oranges au lieu de les gaspiller avec des bêtises pareilles. Haut-parleur pour le téléphone. Un petit truc qui fonctionne vraiment quand le son de ton téléphone n'est pas assez fort. Il suffit de le mettre dans un verre vide avec le haut-parleur vers le bas. Le verre renverra jusqu'à 95% du son. Donc, il sera plus fort. Faut pas s'attendre à un truc fou, mais ce sera tout à fait perceptible. Et s'il te plaît, ne fais pas le truc du rouleau de papier toilette que l'on voit parfois. Le carton absorbe le son au lieu de le réfléchir. Donc le son sera pire. Répare le port de chargement avec un cure-dent. Le chargeur de ton téléphone ne se connecte pas au port. Ou bien il s'allume et s'éteint sans cesse au moindre mouvement. Le coupable peut être un port rempli de poussière, de peluche et peut-être même de miettes. Avant d'apporter ton téléphone à un centre de service pour des problèmes de charge, nettoie donc le port avec un cure-dent. Mais sois très prudent. Mettre des objets pointus dans le port peut aussi l'endommager. Le moyen le plus rapide de supprimer un long message Si tu es un utilisateur d'iOS, tu peux effacer un long message bien plus vite qu'en appuyant sur la touche retour arrière, ou même en sélectionnant tout et en supprimant. Il suffit de secouer ton téléphone. Souviens-toi de cette astuce la prochaine fois que tu écriras un message de la taille d'un roman à quelqu'un que tu ferais mieux d'ignorer, à qui ne surtout rien envoyer. Navigation facile avec une simple touche Tu peux appuyer sur la barre d'espacement et la maintenir enfoncée pour avoir une navigation plus précise dans un texte. Commence juste à glisser vers un côté pour arriver là où tu veux. Cela fonctionne sur les iPhones et sur certains Android qui supportent Gboard. Raccourcir un câble de recharge Prends un crayon, enroule ton cordon autour de celui-ci et fixe les deux extrémités avec du scotch. Ensuite, mets un peu d'air chaud à l'aide d'un sèche-cheveux, laisse-le refroidir, déroule-le et voilà ! Ton câble qui était trop long ne sera plus aussi encombrant. À vrai dire, l'effet ne dure pas éternellement, donc tu devras certainement le refaire. Et je te recommande de l'essayer d'abord sur un vieux chargeur, au lieu de risquer de brûler ou d'en abîmer un nouveau. Moi, j'utilise l'approche Low-Tech. Je l'entoure avec un élastique. Pas très glamour, mais ça marche. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie. C'est parti !